Salutations, c'est Caskeul et aujourd'hui on va une nouvelle fois parler de jeux de société. Aujourd'hui on va parler de Star Wars Empire vs Rebellion. C'est une toute petite boîte, comme on peut le voir, ça tient dans la main. C'est une réédition, d'après ce que j'ai cru comprendre, une réédition ruskinée d'un ancien jeu qui s'appelle CIA vs KGB. Ou l'inverse, je ne sais plus exactement. Mais c'était déjà un bon jeu, d'après ce que j'ai compris. Donc je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est vrai que parfois les jeux à licence, on peut se méfier. Est-ce que c'est un bon jeu ? Bon, il se trouve qu'ici c'est plutôt pas mal. Petit jeu, donc idéal pour partir en vacances. Par contre c'est un jeu d'affrontement qui se joue exclusivement à deux. Donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte ? On va avoir un paquet de tokens de ce jour-là, des jetons d'influence. On va avoir un gros token ici, j'expliquerai ça après. Et trois paquets de cartes, donc on va avoir un paquet Empire, un paquet Rébellion et un paquet Événement. Donc dans chacun de nos paquets de cartes, donc pas l'événement, mais dans les paquets Empire et Rébellion, on a huit personnages. Ça ressemble à ça. Ce ne sont que les cartes qui ont une valeur de 6. Donc on peut retirer toutes les cartes qui ont une valeur de 6. Il y en a huit au total. Il y en a quatre qu'on va retirer et mettre de côté. Et quatre qu'on va laisser dedans. Et remélanger le paquet. On va aussi retirer toutes ces cartes qui ont un doigt un petit peu différent. Ce sont les cartes stratégie et on les met de côté. Pour le moment, on n'en aura pas besoin. Voilà, j'essaye de faire court. C'est une présentation du jeu. Je ne vais peut-être pas entrer dans le détail des règles. Encore que on verra. Voilà, donc les deux joueurs font la même chose. En début de la première manche, on reçoit chacun deux tokens d'influence comme ça qu'on met sur le côté. On choisit aléatoirement la phase de ce jeton-là. On révèle le premier événement. Je vais expliquer un petit peu comment fonctionnent les événements. 10, c'est le nombre de points qu'il va falloir atteindre avec nos cartes sans le dépasser pour espérer remporter cet événement. Ça veut dire que si je monte à 11 et que l'autre a 7, c'est celui qui a 7 qui gagne. C'est un peu comme au juste prix. 4, c'est le nombre de cartes qu'on va devoir jouer pour atteindre ce 10. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on ait 4 cartes étalées devant nous. Donc on ne pourra jamais mettre une cinquième carte. On aura l'occasion de jouer peut-être plus que 4 cartes. Mais dans ce cas-là, il va falloir défausser une carte, tout ça. Mais on ne pourra jamais en avoir 5 devant nous. Celui qui remporte cet événement va remporter 3 points de victoire. Il faut savoir que le premier qui atteint 7 points remporte la partie. Et le 0 ici, c'est le nombre de jetons d'influence que va rapporter cet événement. Donc cet événement-là n'en rapporte pas. Donc il n'est pas foufou. Et il y a aussi un effet qui va s'activer une fois qu'on aura remporté cet événement. On va mettre l'événement de façon à ce que tout le monde le voit bien. Une fois qu'on a révélé l'événement, on va regarder notre paquet de stratégies. Et on va devoir choisir une stratégie, tous les deux. Alors je vous montre à quoi ça peut ressembler. Quand cette carte est révélée, vous pouvez ajouter une carte ressource de personnages de votre réserve à votre paquet de ressources. Comme je l'ai dit, il y a 4 cartes personnages qu'on a mis à part en début de partie. Et bien on va pouvoir en rajouter un dans notre deck si on le désire. Je ne vais pas tous les faire, mais c'est juste pour voir un petit peu à quoi ça peut ressembler. Si vous perdez l'événement, gagnez 2 points d'influence. Alors on va regarder par exemple, je ne sais plus moi, qu'est-ce qui pourrait être rigolo, tromperie. Au moment de déterminer la victoire, si la valeur de ressource totale d'aucun des deux joueurs ne dépasse la valeur de l'objectif de l'événement. Donc comme je l'ai dit, il ne faut pas dépasser les 10. Mais imaginons que moi je sois à 2 et que lui il soit à 9 ou même 10. Et bien c'est celui qui est censé perdre l'événement qui va remporter l'événement. Donc ça c'est plutôt marrant à faire. Allez, une petite dernière pour le fun. Vous choisissez la carte stratégie de votre adversaire pour le prochain tour. Donc on va choisir la carte que lui va utiliser. Après il a droit de regarder quelle carte on lui a pris. Donc c'est pas la folie. Alors laquelle je vais jouer moi ? Par exemple celle-ci, Asso Direct. Au moment de terminer la valeur de victoire, augmenter de 2 la valeur de ressource totale. Ça peut être dangereux. Ça veut dire que moi pour cet objectif-ci, je ne vise pas 10 mais 8. Mais je vais jouer ça. Je mets ma carte de côté. Et on est prêt à démarrer. Comme le symbole au milieu de la table est un symbole rébellion, c'est donc lui qui commence. Alors, je vais expliquer les différentes actions. Bon d'abord je vais jouer pour lui, ça sera plus simple. Voilà, il joue une carte. Bon. Soit on joue une carte. Ça veut dire qu'on prend la première carte de notre paquet et on la joue. On n'a pas de carte en main. On ne joue qu'avec le paquet. On n'active pas l'effet juste, on la pose. Soit on active le pouvoir d'une carte qu'on a posée précédemment. Comme au prochain tour, lui pourra activer le pouvoir de sa carte. Dans ce cas-là, on la penche et on active le pouvoir. Une carte qui est déjà penchée, évidemment, on ne peut plus l'utiliser. Soit on peut dépenser un de ces tokens pour redresser une carte qu'on a penchée précédemment. Ou alors on peut passer. Alors si les deux joueurs d'affilée passent, la manche se termine. Après j'ai par exemple le droit de passer. Lui, s'il décide de rejouer après que j'ai passé, moi je peux reprendre le jeu après. C'est juste qu'il faut vraiment qu'on passe tous les deux d'affilée pour mettre fin à la partie. Donc moi je vais jouer une de mes cartes aussi. Diplomatie, voilà, je vais la mettre là. Qui me dit, donc comme je dis, l'effet on ne le fait pas pour le moment. Mais ici ça me dit, défausser cette carte ou une de vos autres cartes ressources de votre choix. Ça peut être sympa si je vois que je suis monté trop haut. Comme j'ai dit, je voulais monter jusqu'à 8. Donc on verra. Donc lui il a 4, il se dit, bon je peux encore y aller. Il joue ainsi. Donc lui il est à 10. Je vais lui mettre une stratégie au hasard. Je ne sais pas ce qu'il a mis, on verra. Donc à partir de là, lui, il aura tout intérêt à passer. À mon tour. Et bien moi je suis aussi à 8. Donc là, c'est à lui de jouer. Il ne va plus piocher de cartes. Par contre, rien ne l'empêche d'activer l'effet d'une de ses cartes. Et s'il a envie de foutre la merde, il se dit, je vais utiliser l'armée. Donc il va incliner sa carte. Et ça va lui faire défausser une carte de l'adversaire au choix. Donc il décide de me faire défausser de cette carte-ci. Ce qui, évidemment, ne m'arrange pas. C'est à mon tour. Du coup, je décide d'en jouer une autre. Voilà. Non, il ne va pas jouer de cartes ressources. Il a atteint les 10. Je vais utiliser l'effet de la reconnaissance. Donc ça me permet de regarder les deux premières cartes de mon paquet. On va choisir une que je vais garder au-dessus. Et l'autre que je vais défausser. Donc le 5 est bien parce qu'il me permettrait de monter à 8. Je garde ça et je défausse l'autre. Lui, il décide de passer. Donc moi, je décide de piocher une carte, de la jouer. Lui, il décide toujours de passer. Et moi, du coup, je vais utiliser l'effet de ma diplomatie pour défausser cette carte. Ce qui fait que là, je suis à 8. Encore une fois, lui, il décide de passer. Et là, effet de surprise. Il ne s'y attend pas. Mais moi, je décide aussi de passer. Là, la manche se termine. On va vérifier l'objectif. Donc c'était 10. Lui, il a atteint les 10. On va révéler notre carte de stratégie. Moi, ça me dit qu'au moment de déterminer la victoire, il va pouvoir augmenter de 2 la valeur de ressource totale, de votre ressource. Donc je suis moi aussi à 10. On va regarder qu'est-ce que lui, il a mis. Bon, ce n'est pas de chance, il a mis la même chose. Mais en réalité, donc là, il perd parce qu'il dépasse le chiffre. Mais en réalité, c'est lui qui remporte la partie. Parce qu'en cas d'égalité, c'est celui qui a gagné, qui a ce token-là au centre de la table, qui gagne. Donc il va remporter l'événement. Ce qui lui fait 3 points de victoire. Et donc ce symbole-ci devient du côté empire parce qu'il prend la couleur du joueur qui a le moins de points de victoire. Ce qui va aider, évidemment, à rattraper les autres joueurs. On va donc révéler, enfin, refaire notre paquet. Déjà. On remélange. On révèle un nouvel événement. On voit, par exemple, cet événement-ci, il n'a pas... Ah, je n'ai pas fait l'effet d'ailleurs. J'ai oublié. Je vais y revenir après. Il ne rapporte qu'un point de victoire. Par contre, il rapporte deux tokens d'influence. On ne peut jouer que deux cartes et il faut atteindre 9 points. Et donc l'effet ici. Le joueur qui perd cet événement, donc c'est moi, doit défausser une de ses cartes stratégie inutilisée, choisie par le joueur gagnant. Donc le joueur gagnant, on va devoir garder toutes mes cartes stratégie et me défausser d'une de mes cartes. Ensuite, comme on a révélé une nouvelle carte, on va devoir jouer une nouvelle stratégie. Et je crois qu'on a compris à peu près tout le principe du jeu. Tout l'intérêt est que la partie va être très différente en fonction, évidemment, de l'événement. Ici, par exemple, il faut atteindre 9 points, mais on peut jouer jusqu'à 5 cartes. Mais dans certains cas, par exemple, ici, c'est quand même 17 points, ça peut être long, il y en a 2, c'est quand même beaucoup. Là, on a 21 points, on peut jouer jusque 6 cartes. Le pouvoir des cartes ressources de personnages autre que Luke Skywalker et Dark Vador ne peuvent pas être résolus ce round-ci. Donc, ouais, les faces n'activent pas tout le temps en fin de manche. Il faut quand même regarder à l'avance. Le joueur qui gagne cet événement doit retirer une de ses cartes ressources de personnages de son paquet ressources et le mettre dans sa réserve. Donc, parfois, on gagne un personnage, parfois, on en perd un. Voilà, donc c'est un petit jeu qui est quand même très stratégique. L'ambiance autour de la table va plutôt être autour de la réflexion. Ça ne va pas des masses discuter, ça va plutôt rigoler au moment de la révélation de la stratégie. Quand la stratégie dit que c'est le joueur qui perd qui, en fait, gagne, c'est plutôt marrant, quoi. Parce que... Parce que c'est marrant. Mais voilà, en gros, vous avez à peu près compris. C'est un petit jeu qui est quand même sympathique pour partir en vacances et pour jouer à deux. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Je vous montre quand même à quoi ressemble la boîte à la fin quand tout est rangé quand on utilise des cartes slivées. Parce que moi, j'ai slivé toutes mes cartes. Du coup, normalement, ça ne rentre plus dans la boîte. Il y a quand même moyen de les mettre comme ça. Ensuite, on incline bien le truc. On vient mettre les tokens ici sur le côté. On fait attention à ce que ce soit le plus plat possible. On met le manuel comme ça et on peut refermer la boîte. Et on voit que ça ne ferme pas à 100%. Mais c'est correct. On pourrait mettre un élastique autour et c'est OK. C'est toujours un peu dommage quand les éditeurs ne pensent pas à ceux qui slivent les cartes. Alors que si on reprend une boîte du même format pour le jeu Citadelle, dans Citadelle, on pouvait sliver toutes les cartes simplement parce que les cartes avaient un format un petit peu moins large. Et du coup, on pouvait mettre deux paquets de cartes côte à côte. Bon, voilà. Mais là, ça va. Moi, je trouve que c'est OK. Allez, salut. Merci.